La thématique c'est l'Algérie en soulèvement, donc je vais essayer justement de revenir un petit peu aux origines de la crise du capitalisme algérien et mon camarade Yannick il va revenir un petit peu sur le délouement des événements du hérarche algérien, du mouvement populaire algérien depuis le 22 février dernier. Voilà je vais revenir un petit peu sur aux origines de la crise parce que la crise en Algérie elle est multidimensionnelle. Donc c'est un peu les éléments, je vais revenir sur un petit peu les éléments qui ont provoqué disons le mouvement populaire en Algérie. Donc effectivement ce mouvement populaire intervient dans un contexte mondial, donc un contexte de crise du capitalisme mondial provoqué et accentué par justement la crise du suprême de 2007 et 2008 et qui a débouché sur un ensemble de processus révolutionnaires dans les pays d'Itara. Donc comme ça a commencé en 2010-2011, donc Tunisie, Egypte, Syrie, Libye et donc ça a été des mouvements révolutionnaires mais bon dans certains pays là où ces processus ont été avortés et dans d'autres qui quelque part ont pris un caractère disons permanent dans les mobilisations et dans les revendications politiques. Donc justement pour revenir un petit peu sur le cas algérien, donc vous avez tous vu que Bouteflika qui était notre président depuis 1999 jusqu'à 2019, donc qui a pris une éternité, je veux dire 4 mandats successifs. Mais pourquoi on se pose la question, pourquoi Bouteflika est-il resté assez longtemps comme président de l'Algérie ? Bon, le premier élément effectivement il y a la fraude, donc ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément aussi, le plus important, c'est que Bouteflika quelque part est le Bonaparte du régime algérien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le mec qui sait comment partager justement les parts du gâteau, ça veut dire les richesses du pays équitablement entre les différentes fractions de la bourgeoisie. Donc notre bourgeoisie en Algérie, c'est pas une bourgeoisie homogène sur le plan politique, sur le plan économique, mais c'est une bourgeoisie premièrement qui est entière. C'est une bourgeoisie aussi qui est issue de la bureaucratie de l'État. Comment ? Ça veut dire juste après l'indépendance, donc en 1962, l'Algérie qui a opté au départ pour des réformes, disons, d'investissement à caractère public, que eux appelaient à cette époque-là le socialisme, mais que nous en tant que courant, notre courant qui s'appelait le GCR, le groupe communiste révolutionnaire, on appelait ça effectivement le capitalisme d'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une couche au sein de la bureaucratie de l'État qui s'est tombougeoisée, donc à partir des années 60 jusqu'aux années 80, et qui en 82 a opté pour les politiques d'Évita. Les politiques d'Évita, c'est les politiques, ça veut dire, de libéralisation. Donc justement, jusqu'aux années 90, nous avons vu plusieurs mesures de privatisation, de remise en cause des acquis sociaux et des acquis de la révolution algérienne. Et l'État algérien, dans l'époque, dans la période des années 90, qui était une période connue, donc de guerre civile, etc., donc ils ont profité de ce contexte-là pour quelque part y aller vers des négociations avec les institutions financières et l'impérialisme d'une manière globale. Et c'est dans les années 90 qu'on a accéléré quelque part le processus de privatisation, ça veut dire le paradage des entreprises publiques, ils ont donné assez d'argent pour des oligars, afin qu'ils investissent encore plus. Et donc, justement, Bouteflika, qui est arrivé en 99, c'était un petit peu le porte-garant des intérêts non seulement de la bourgeoisie algérienne, mais aussi de l'impérialisme. Donc Bouteflika, il vient juste après la guerre civile, avec un projet néolibéral qui consistait à remettre en cause tous les acquis sociaux, fermer les entreprises publiques, remettre en cause les acquis des mouvements précédents, et d'y aller vers une nouvelle politique néolibérale, d'alimenter la bourgeoisie sur le plan financier, afin de, quelque part, d'y aller vers un capitalisme beaucoup plus modéré que celui des années 80 et 90. Donc, et depuis, effectivement, en 2001, il y avait un mouvement populaire extraordinaire, là où le peuple s'est soulevé, premièrement autour des questions sociales, par rapport à l'austérité imposée, par rapport au salaire, mais aussi par rapport à la question de la reconnaissance des minorités. Donc il y avait un mouvement extraordinaire, mais qui a vite, disons, échoué. Donc c'est une expérience qui, quelque part, nous a impressionné un petit peu l'Algérie et le régime algérien. Et donc, Bouteflika, dans les années, comme exemple, 2004-2005, il a essayé de privatiser, d'introduire des réformes pour la privatisation de son attract. Son attract qui est une entreprise plutôt lière publique. Donc, en appelant à, quelque part, à négocier avec pas mal de multinationales au niveau international, donc ça se voit que, justement, Bouteflika est un élément qui sait comment céder à l'impérialisme et en même temps essayer de garantir une certaine stabilité sociale pour empêcher l'émergence d'un mouvement populaire qui pouvait remettre à tout moment en cause le système en place. Mais bon. Donc, le Héra qui a commencé, justement, le 22 février, il a débuté autour de la question des élections présidentielles, mais il y avait, disons, d'autres conditions qui, quelque part, ont poussé les gens, donc ont poussé la classe ouvrière et l'ensemble de sa périphérie à sortir dans la rue afin de protester. Donc, il y avait un chômage accru, il y avait des réformes, des plantes d'austérité lancées et il y avait un autoritarisme accru. Et donc, l'ensemble de ces conditions-là ont, quelque part, contribué à l'émergence d'un mouvement d'une grande ampleur qui a débuté, qui a commencé, effectivement, le 22 février. Moi, je voudrais revenir un peu sur le mouvement puisque là, on vient de fêter un peu les six mois du Hérac. Il est intéressant de revenir un peu en arrière pour essayer de tirer les premiers bilans, même si ce sont des bilans relatifs. Donc, on va essayer de voir un peu les grandes stations aussi qui ont marqué la mobilisation, les rapports de force, comment ils ont évolué, mais aussi les positionnements des forces politiques agissant au sein du mouvement. Ça veut dire les positions de la bourgeoisie, ceux qui se réclament de gauche et aussi de l'État. Donc, on va voir à peu près tout cela. Donc, le 22, c'est l'émergence des masses dans la rue. Tout d'abord, c'est comme une suite logique par rapport à tous les éléments que vient de dire Nonor. c'est-à-dire qu'il y avait un bouillonnement, il y avait une lame de fond qui était là, il y avait des contradictions sociales terribles, il y avait la crise. Il y avait, ces dernières années, on a eu une oligarchie, c'est-à-dire ostentatoire, c'est-à-dire qui était dans la provo, qui s'enrichait de plus en plus, alors que les politiques menées par le système libéral, appauvrissaient la masse à travers les politiques d'austérité et tout ce qui est politique antisociale. Donc, c'était un peu comme une conséquence logique, mais aussi, c'était un événement auquel personne ne s'attendait. Ça veut dire, et qui dépassait un peu, qui était différent des schémas classiques qu'on connaissait avant. On va le voir à peu près dans l'introduction. Donc, tous ces éléments aussi vont déterminer un peu la composante du mouvement. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, une certaine gauche parmi nous qui a directement crié, qui a préféré cracher sur la soupe en disant que le mouvement était interclassiste, donc faisons attention, il faut se méfier. Mais oui, le mouvement est interclassiste, mais la réalité, ce que la majorité des gens qui sortent manifester, c'est ceux qui ont fait les frais des politiques libérales de Bouteflika. Ça veut dire, ce sont les travailleurs, ce sont les paysans, les chômeurs, et les jeunes universités qui sortent dans la précarité, c'est tout ce bon monde-là qui vient manifester chaque vendredi dans différentes wilayahs d'Algérie. Donc, on a un mouvement intense depuis six mois, mais qui a évolué, qui a beaucoup évolué de par ses revendications et ses mots d'ordre. Donc, le mouvement, au début, à partir du 22, il est sorti, c'était toute la crise, le mot d'ordre qui a été concentré sur le refus du cinquième mandat. Ça, c'était beaucoup plus la crise morale. La crise morale, ça veut dire qu'on refusait, c'était aberrant d'avoir un président, un Bouteflika, un mal en point, qui ne pouvait ni parler ni s'exprimer comme président. Mais on a très vite vu qu'à travers Bouteflika, on a été si c'est politique. Donc, on a vite vu apparaître des slogans qui demandaient le départ du système en entier et qui soulevaient certains problèmes d'ordre démocratique, bien sûr, qui disaient pour une Algérie libre et démocratique, mais aussi certaines revendications d'ordre social. « Klitul bladi esraqin » en derja, ça veut dire que vous avez bouffé le pays et vous avez vendu le pays aux puissances impérialistes. Voilà à peu près comment ça a évolué. Ensuite, on a eu, avec le temps, avec le départ de Bouteflika et Gaye Salah qui se met en avant et qui devient le pouvoir de fait, donc on a vu des vérités d'installer un État militaire, donc des mots d'ordre aussi répondant à Gaye Salah en disant « Non à un État militaire, mais oui à un État civil. » Et aussi beaucoup de mots d'ordre dénonçant la répression et tout ça. Donc, depuis six mois, c'est que l'intensité du mouvement a permis d'avoir beaucoup d'acquis. Elle a permis d'avoir beaucoup d'acquis. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Donc, en six mois, on a eu l'annumination de deux scrutins électoraux. Donc, le premier scrutin qui était censé formaliser le cinquième mandat de Bouteflika, il a été annulé grâce à la mobilisation, donc un certain 18 avril, qui devait se tenir un certain 18 avril. Donc, le deuxième scrutin, c'était celui du 4 juillet dernier. Donc, celui-là, c'était les élections que voulait préparer Gaye Salah. C'était pour garantir le maintien du système en réalité. Donc, il a été très vite refusé par la rue. Ils ont dû, par la force des choses et par le rapport de force, il a été annulé. Donc, on a eu aussi un changement total des rapports de force. Ça veut dire que, avant, on n'avait même pas le droit de manifester à Alger, on n'avait pas le droit de se réunir, on n'avait pas le droit de faire même des grèves. Des fois, il y avait des poursuites judiciaires envers les syndicalistes, il y avait des arrestations un peu partout. Donc là, le mouvement a permis, ça veut dire, d'ouvrir un peu le champ sur les libertés démocratiques. Maintenant, on a imposé le droit de manifester à Alger. Et on a vu aussi, ça nous paraît, comment dire, ça veut dire, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire que des ministres soient chassés durant une dévisite officielle. Ça, on l'a jamais connu en Algérie. Ça veut dire, le rapport de force a changé, mais, il a changé, il a évolué, mais l'initiative politique reste toujours dans les mains du système, c'est-à-dire entre les mains de Gaye Salah. La logique aujourd'hui, c'est que Gaye Salah fait un discours le mardi et la population répond le vendredi. Ça veut dire qu'on a construit un rapport de force, c'est vrai, mais il n'est pas aussi important pour qu'on puisse imposer nos propres orientations. Donc, voilà l'état des choses et la réalité dans lequel se trouve le mouvement six mois après. Donc, mais aussi, l'un des points les plus importants aussi, c'est qu'il faut savoir que durant ces dernières années, l'histoire de la formation sociale en Algérie, et notamment les différentes stations historiques qu'on a connues, c'est-à-dire qu'elles ont cassé toutes les structures représentatives, notamment des travailleurs, les syndicats, à travers la centrale syndicale qui était l'UGTA, qui a été complètement mise au pas par le pouvoir. On a aussi cassé toutes les structures représentatives des étudiants, toutes les structures combatives, toutes les structures féministes. Donc, tout cela a été cassé pendant des décennies. Et là, on se retrouve le mouvement à creuser des affluents et des pistes de reconstruction. Donc, on a vu un mouvement étudiant dès le 26 février qui se met en branle et qui essaye de reconstruire un mouvement étudiant démocratique et combattif. Donc là, il y a des tentatives de s'organiser à travers des comités autonomes par rapport à l'État. Et justement, le mouvement a aussi permis, en accentuant les contradictions au sein des différentes fractions de l'État, il a aussi permis de casser même ces organisations en relais, de déstabiliser, disons. Ils n'ont pas été totalement cassés, mais de déstabiliser les organisations en relais, notamment chez les travailleurs, mais aussi chez les étudiants. Ça a permis, par exemple, à l'université, aux étudiants de reconstruire le mouvement sur une base démocratique et structurée au sein des comités autonomes. Chez les travailleurs, c'est la même chose. Donc, on avait ce qu'on a appelé le mouvement de réappropriation de l'UGTA. Pour nous, qu'on considère comme un point plus stratégique encore que le mouvement étudiant, c'est parce que l'une des faiblesses justement du mouvement actuel, c'est qu'il n'y a pas une expression politique de classe propre aux travailleurs. C'est l'une des faiblesses les plus importantes du mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on considérait, par exemple, que le mouvement de réappropriation de l'UGTA était d'une importance stratégique. Parce qu'il permettait de remettre au travail un outil d'expression politique, d'avoir une expression politique autonome de la bourgeoisie, mais aussi de le remettre au centre de la mobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà, on a aussi le mouvement féministe. On a vu que le mouvement féministe a été complètement déchiqueté, surtout pendant les années 90. Et là, il y a plusieurs collectifs qui sont en train de se créer au niveau national, dans différentes wilayas, surtout les wilayas du nord. On a d'ailleurs la chance d'avoir ici notre camarade qui fait partie de l'un des collectifs de la wilayas de Bejaïa. Donc, il y a tout un chantier de reconstruction qui est en train de se mettre en marche. Donc ça, c'est à peu près les acquis. Mais aussi, le mouvement a beaucoup de faiblesses. Il a beaucoup de faiblesses. Il faut savoir que le mouvement jusqu'au jour d'aujourd'hui refuse toutes sortes d'organisations. Il refuse toutes sortes de structuration et d'organisations. Donc, c'est un peu on se confronte, nous, on y va avec le schéma classique. Donc, c'est pour nous, c'est clair, c'est auto-organisation, c'est comité d'usine, comité d'université. Mais il faut savoir que la réalité, c'est que le mouvement refuse ces formes d'organisation. Il les refuse complètement. Donc, c'est l'un des points faibles du mouvement. Donc, il y a aussi, je pense qu'il faut aussi définir les enjeux un peu maintenant. C'est que Antoine a souligné qu'on était un peu à un moment de recul. On est à un moment de recul parce que c'est l'été, parce que c'est, même si ça se maintient toujours, ça se maintient avec une grande intensité d'ailleurs. Mais c'est un peu reculé politiquement. Donc, là, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à l'entrée, à la rentrée sociale. Nous, on essaye déjà de préparer une rentrée explosive. Mais il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique, c'est que tu as un pouvoir de fait. Il y a de grandes hypothèses que ça aille vers, c'est un peu, c'est le carrefour des possibilités. Ça veut dire que des grandes hypothèses que ça aille vers une dictature militaire. Et il y a aussi l'enjeu de la transition. Il y a l'enjeu de la transition, la transition démocratique qui est portée par le peuple qui refuse le pouvoir de Gaït Salah. Donc, par rapport à ça, il y a différents positionnements. Donc, tu as le pouvoir qui est là, qui tient à sa solution constitutionnaliste, ça veut dire tout pour préserver le système actuel en réalité. Et tu as les partis, ça veut dire de la bourgeoisie qui sont pour une transition démocratique, mais en réalité une transition d'en haut, ça veut dire gérée par un comité de sages, comme ils disent eux, un comité de gens crédibles, sages, mais en réalité c'est pour c'est pour des tractations avec le même système, c'est dans la continuité des politiques libérales et même plus, ça veut dire eux, ils ont toujours reproché au système de Bouteflika d'être d'être ne pas être assez libéral. Donc, eux, ils veulent des privatisations à une plus grande vitesse, un démantèlement du service public à une plus grande vitesse, donc c'est ce qu'ils ont toujours... Donc là, ils sont dans une logique de transition, mais en combinant avec le système actuel. Ensuite, il y a la troisième voie qui apparaît un peu plus radicale et c'est celle qu'on défend, nous. Nous, on a été très vite à dire que la solution c'est l'Assemblée constituante souveraine. Sur... Nous, ça a été un peu une réponse logique. Tu as un mouvement intense qui revendique le départ de tout un système et qui revendique la souveraineté populaire parce qu'elle aura été confisquée. Donc, pour nous, un système qui part, ça pose directement la question du pouvoir. Qui va le remplacer ? Qui va le remplacer ? Donc, pour nous, ça a été une réponse logique à l'Assemblée constituante souveraine. Mais ensuite, comment ? Mais ensuite, comment ? Pourquoi ce mot d'ordre ? Pourquoi ce mot d'ordre-là et pourquoi ça intéresse les travailleurs ? C'est ça un peu... C'est comme ça qu'on a essayé de penser notre politique. Donc, pour nous, l'Assemblée constituante souveraine, tout d'abord, c'est un mot d'ordre qui répond à la conjoncture politique, mais qui mobilise les travailleurs pour la réappropriation de leur souveraineté sur les richesses, mais qui est aussi un mot d'ordre démocratique. Ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une finalité, mais un début de quelque chose. Un début de quelque chose, ça pourra permettre de construire de nouveaux rapports de force en faveur des travailleurs. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il a alimenté de plusieurs autres modaux. Par exemple, nous sommes le seul parti en Algérie qui a appelé à la grève générale. Aucun autre parti n'a appelé. Nous considérons que la grève générale, c'est aussi une manière d'accentuer la crise au sein de l'État, mais aussi de remettre les travailleurs à l'avant de la mobilisation et à l'avant. Ça permettra aussi d'alimenter le mouvement avec des revendications plus sociales et plus économiques. Parce que là, le gros des revendications, c'est beaucoup plus de l'ordre politique et démocratique. Donc, les travailleurs se retrouvent en marge. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des explications. Il y a l'absence de structuration, les conditions, la chaleur pendant les mois d'été et tout. Mais cela ne suffit pas. il y a des explications politiques. En réalité, il y a beaucoup de travailleurs qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement parce qu'il n'y a pas de revendications propres à nous. Il n'y a pas vraiment de revendications propres à nous. On a vu ça de l'UGTA. Même le mouvement de récupération de l'UGTA qui essaie de récupérer la centrale n'essaie pas de récupérer la structure à base d'une plateforme de revendications claire. Donc, ça c'est un vrai problème. Donc, voilà à peu près et là, ça veut dire le moment d'ordre on essaie d'intervenir dans la réalité en essayant de construire à la base, ça veut dire nous, Carouac, ça ne peut pas se faire autrement que sur une base d'auto-organisation. Donc, même l'Assemblée constituante, elle va être portée par un mouvement d'auto-organisation à la base, donc des comités d'usines et des comités d'étudiants. Donc, il y a beaucoup de camarades qui interviennent actuellement au sein de différents syndicats notamment à l'UGTA et il y a des camarades qui interviennent dans le mouvement étudiant, dans le mouvement femme et on essaie d'impulser cette dynamique d'auto-organisation. Bon, moi je finis là, moi je préfère laisser le débat donc j'espère qu'il y aura un débat riche. Voilà, merci. Merci.